Le ministre a obtenu 30 voix sur 30. Des applaudissements et une accolade pour matérialiser la fusion des deux chambres en une seule entité, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse. Le statut de cette nouvelle institution reste à définir. Une étude est en cours pour trouver la meilleure formule juridique avec cette question, notamment qui de l'État ou de la collectivité de Corse pour exercer la tutelle. En la matière, la préfète et le président du conseil exécutif sont a priori d'accord. Le scénario d'un rattachement à la collectivité de Corse, un scénario qui a clairement notre préférence puisqu'il va dans le sens de l'histoire, reste à savoir maintenant les modalités juridiques de ce rattachement, les modalités d'exercice de la tutelle par la collectivité de Corse, le périmètre des compétences qui resteront celles de la future Chambre de Commerce rattachée. C'est là-dessus que nous allons travailler dans les mois à venir. Placé sous la présidence de Jean-Dominici, les 750 salariés de la Chambre de Commerce de Corse vont œuvrer au service de 22 000 ressortissants avec un budget de 250 millions d'euros. L'action quotidienne s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été initié, ainsi de la politique en la faveur de la revitalisation des centres-villes. La semaine dernière, nous avons ouvert quand même une séquence importante avec le prêt à taux zéro. C'est quand même 24 millions d'euros qui vont aller dans les commerces de proximité. Vous avez plus de 800 commerces qui pourront abonder à ce prêt à taux zéro. Donc c'est entre 30 et 50 000 euros par commerce, ce n'est pas rien. L'activité principale de la Chambre consulaire est la gestion des six ports et des quatre aéroports propriétés de la collectivité de Corse. Les concessions aéroportuaires se terminent en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada